Ok donc bienvenue dans mon petit tutoriel sans prétention mais qui va j'espère vous dépatouiller un peu avec le jeu parce que c'est vrai qu'il n'est pas si simple à prendre en main donc The Hunter Call of the Wild pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de chasse c'est plutôt du type simulation et il y a plein de choses qui ne sont pas ou mal expliquées dans le jeu donc je vais essayer de faire le tour un petit peu de tout ce que vous pouvez rencontrer dans le jeu je vais passer quand même brièvement sur les trucs de base les tutos de base je pense qu'il y en a plein là je vais vous proposer quelque chose d'un poil plus avancé voilà donc à la base hyper rapidement vous apparaissez en bas à droite de la carte donc le principe c'est de déverrouiller les points d'observation avec les jumelles ce qui fera apparaître les autres spots en vert quand vous les avez pas visités et puis rapidement il faudra déverrouiller en y allant une première fois à pied vous voyez les aires de repos une fois quelque chose a été déverrouillé ça devient blanc pour les aires de repos il faudra cliquer sur le drapeau pour les déverrouiller etc et puis il y a des affûts que vous pouvez construire il y a différentes choses des points d'intérêt des sites vous allez voir il y a tout un tas de trucs rigolos donc ce qui est important à noter c'est que à droite du point de départ donc vous démarrez sur la carte allemande Hirschfelden à droite vous avez un stand de tir un champ de tir vous voyez sur sur l'île là je suis désolé pour la qualité de la vidéo donc oui ici vous avez le champ de tir est ce qui est intéressant de savoir c'est qu'on peut faire un voyage rapide dessus comme sur une aire de repos donc on peut s'y rendre instantanément si jamais vous avez les autres cartes pour y accéder c'est pareil c'est pas si évident que ça en fait afficher la sélection de la réserve appuyer sur la touche h et là c'est encore une fois pas si évident que ça en surbrillance vous avez les logos ici par exemple si je clique sur l'ayton il me propose de voyager sur l'ayton vous perdez absolument aucune progression qui est en cours vous pouvez continuer vos quêtes plus tard sur h falden revenir sur h falden et finir vos quêtes donc voilà donc ça c'est effectivement pas forcément très intuitif donc rapidement encore en bas à droite vous avez plusieurs indicateurs vous avez le petit coeur qui représente votre rythme cardiaque là j'ai la barre verte qui représente votre barre de santé le petit indicateur de vue c'est la deuxième icône voyez qu'ici là je suis au niveau de l'horizon ou en dessous donc je suis relativement camouflé mais c'est pas forcément suffisant tiens on a un joli bug avec les armes aussi c'est sympa et puis après vous pouvez mettre en position allongée voyez que c'est un très simple blanc donc là vous êtes relativement discret c'est la position je vous conseille d'adopter face aux gibiers et puis si jamais vous êtes dans un buisson le trait devient carrément translucide vous êtes encore plus moins visible mais faut se méfier quand une fois vous êtes accroupi avec un trait invisible en fait vous êtes plus visible que si vous étiez à plat ventre donc faites attention à votre position en règle générale il faut être à plat ventre donc dans la boussole bien sûr c'est le sens du vent vous voyez les feuilles qui volent devant moi donc le sens du vent c'est dans mon dos donc évitez dans la mesure de chasser avec vent dans le dos parce que tout ce que vous allez avancer tout droit en fait vous allez avoir du gibier qui sera déjà effrayé par votre odeur donc à part si plus tard vous allez dérouiller en fait du leur olfactif du camouflage pardon olfactif qui dure un certain temps normalement il ya ces 300 secondes mais j'en doute permettez moi d'en douter ou alors on n'a pas tout compris la mécanique donc voilà ce qui est important de savoir les animaux parce que c'est ça la base comment faire pour trouver des animaux sur la carte alors vous avez un système de zone de passage si jamais vous découvrez des traces un peu particulière voire même des traces standard mais qui sont des endroits particuliers comme à côté d'un lac vous allez déverrouiller ce qu'ils appellent les zones de passage donc par exemple ici voyez les petits aides c'est une zone de passage où les animaux viennent dormir la petite feuille c'est une zone de passage où les animaux viennent manger une pâture et la petite goutte d'eau c'est une zone de passage où les animaux viennent boire quel animaux me direz vous quel animal ou la vache donc en bas à droite vous voyez les zones de passage c'est marqué renard roux 19h30 23h 6 minutes à pied pour y aller et vous avez les coordonnées moins 4304 etc donc en fait c'est en gros je peux m'y rendre il faudra six minutes à peu près une game et vous avez l'horaire théorique et donc en gros vous trouverez du renard roux entre 19h30 et 23h si vous allez ici et si la zone n'est pas au milieu d'une tâche violette la tâche violette c'est pour les kills quand vous faites des kills vous avez du violet je vais essayer de vous montrer ça va pas être très dur à mon avis du violet voilà par exemple ici là j'ai fait un massacre donc il ya des tâches violettes les tâches violettes apparaissent quand vous touchez un animal et qui finit par mourir à l'endroit où vous l'avez touché il ya une tâche violette et normalement c'est une zone de mort qui effraie les animaux mais ceci étant dit ça les effraie ça dépend c'est possible que ça effraie le gibier de haut niveau si vous cherchez du légendaire mais en règle générale ça pose pas des masses de problèmes pour continuer à kill dans la zone la voyez par exemple ici au niveau du lac c'est violet de chez violet de je vous raconte pas le massacre que j'ai fait et ça continue à arriver dans la zone donc mais en théorie si une de ces zones de passage est dans du violet dans ce cas là les animaux ne viennent plus donc au début je vous conseille d'aller tout de suite déverrouiller le champ de tir qui est en bas à droite et vous y rendre éventuellement alors le vent est assez fort je sais pas si je vais pas finir par couper le son du jeu j'ai pas de chance et dans l'archefeldon c'est ça donc sur les maps l'archefeldon vous avez beaucoup de vent et la pluie atroce aussi et sur les autres maps c'est moins pire franchement l'archefeldon ils ont un peu déconné donc voilà donc le champ de tir déverrouiller le à zap attendez si je me mets dans la cahut peut-être pour avoir un peu plus de calme ok donc le champ de tir moi je peux vous expliquer l'utilisation vous allez trouver tout seul pour les animaux donc je vais vous passer des liens je vais vous passer des liens puisqu'en fait c'est un peu compliqué quand vous trouvez un bel animal ça veut pas dire vous allez faire un beau score dessus donc les scores il n'y a aucun score il y a bronze argent or et diamant et c'est pas parce que vous voyez un serelaff de niveau 8 sur une échelle de 1 à 9 pour le serelaff que vous allez faire un score en or ça dépend de plusieurs choses quand vous le tuez ça dépend du bonus de mort rapide du bonus d'intégrité et du bonus de prélèvement successif donc je vais revenir en détail sur ces bonus parce que c'est ce qui fait toute la différence sachant que plus avez plus avez un score élevé plus vous avez d'xp plus vous avez d'argent etc avant cela quand vous allez démarrer le jeu en mettant que vous soyez grand débutant je vous conseille de dégoter des troupeaux donc en fait sur la map vous pouvez trouver des animaux isolés les animaux en petits groupes et des animaux en groupe imposant vous pouvez avoir des groupes de 30 et quelques bestioles qui sont réunis vous pouvez avoir du chevreuil pour avoir du dain pour avoir du serelaff donc si vous tombez sur un groupe comme ça le mieux que vous ayez à faire c'est vous vous allongez vous utilisez l'arme que vous avez à disposition bon là c'est un 338 mais bon peu importe vous faites un tir propre en essayant de tuer net sur le coup l'animal donc pour ça je vous conseille de viser la colonne vertébrale s'il est de profil alors faites gaffe c'est pas tout à fait à ras en haut de l'animal quelques centimètres en dessous si jamais il est de face ou autre et qu'il vous regarde bien droit dans les yeux vous pouvez faire un tir dans le cou aussi en espérant que si vous n'êtes pas trop loin votre balle va pénétrer lui briser les vertèbres du coup simplement si vous faites un tir au poumon c'est un coup sûr elle la bestiole finira par mourir mais elle ira plus loin c'est à part si vous perforez les deux poumons de très près avec telle ou telle arme vous pouvez la sécher net sur place mais la plupart du temps et ça dépend de la taille du gibier aussi exemple un bison double tir poumon il va se promener un petit peu avant vous le récupérez donc je vous conseille voilà de faire un groupe d'animals vous tuez un animal et ensuite vous rappeler les animaux avec les leurs et puis vous ne bougez surtout pas ce qui est important c'est qu'en fait quand vous êtes en position allongée comme ça quelque part en fait ça un pouvoir d'attraction des animaux c'est à dire que les animaux un ils n'auront pas peur parce qu'ils vous verront pas donc ils vont pas s'enfuir tatawine les oeufs et deux il semblerait qu'effectivement ils viennent naturellement vers vous quand vous êtes en position allongée vous faites pas de bruit à condition qu'ils vous sentent pas une fois que vous êtes allongé vérifier le sens du vent et si vous êtes face au vent donc avec le cône vert dans votre dos comme ça les animaux en face et allongé je vous garantis qu'ils vont pas vous détecter et si vous voulez bouger un peu vous pouvez bouger un petit peu à plat ventre mais en vitesse normale dès que vous faites un sprint même allongé les animaux ils vont paniquer j'ai pu le constater plusieurs fois donc surtout éviter ça c'est pas parce que vous êtes allongé que votre sprint il va être discret donc en gros vous vous déplacez allongé ou accroupi alors accroupi je vous conseille donc quand il y a des animaux vous restez allongé et quand il commence à arriver si surtout si vous êtes à l'arc ou des choses comme ça que vous pouvez pas tirer allongé au dernier moment vous sentez que c'est le bon moment vous accroupissez vous armez vous tirez et une fois que la baissiole est touchée et j'espère tuer vous vous rallongez et vous attendez et vous remettez des petits coups d'appôt donc pour les leurres sonores ça sert à rien d'enchaîner en boucle le truc ça sert à rien de jouer de la trompette en boucle comme ça au contraire ça les effraie ça ne fonctionne pas comme il faut donc en fait fait un appel vous attendez une petite trentaine de secondes et vous refaites plus tard un appel et plus on est à la fin de cet appel là j'ai remarqué plus les animaux viennent rapidement vers vous et sont attirés donc en fait au début de l'appel c'est pas super efficace et si vous restez bien immobile ils vont finir par venir voir plus rapidement par contre si vous laissez s'écouler le chrono de 90 secondes qui est la durée d'un appel ils vont finir par refaire demi-tour donc c'est à vous de trouver le bon timing donc les groupes d'animaux disais-je je vous conseille franchement de d'abattre le plus possible d'animaux de façon au début c'est ça vous devez faire de l'xp de l'xp et dessous dessous donc voilà donc en termes de déplacement au niveau des animaux les animaux ne vont pas partout sur la carte donc je vais vous donner trois liens comme je voulais dit je vous donner un lien pour l'intégrité des animaux c'est à dire faire un super score dessus je vais vous donner un lien pour en fait connaître les niveaux des animaux parce que par exemple un cérélaf femelle sera du niveau 0 à ça va 2 je suis pas sûr que ça aille jusqu'à 3 et un cérélaf mâle ira de je sais plus combien je sais plus combien je vais pas vous dire des bêtises vous regarderez vous même et voilà et en fait les niveaux sont différents par exemple si vous trouvez un d'un mâle de niveau 5 c'est le niveau si je dis pas de conneries maximum pour le d'un alors que le cérélaf ça va jusqu'au niveau 9 etc etc donc ça vous permettre parce que souvent en fait dans les compétences suivant après vous pouvez avoir le niveau de l'animal et donc ça vous permet de savoir un petit peu à quoi vous avez à faire si c'est le truc qu'il faut surtout pas louper ou si bon il est pas terrible quoi si vous voulez un cérélaf niveau 5 il est dégueulasse donc niveau moyen vous pouvez l'abattre même si le massacrer ou le perdre c'est pas grave donc le déplacement des animaux disais-je ils ont tendance à aller dans la majeure partie du temps ils ont un cycle ils font dodo manger boire et donc en fait ils vont se déplacer entre les zones de pâture alors ça si vous êtes malin vous voyez des graminées vous dites bon là il ya peut-être des animaux qui vont brouter mais c'est comme pas facile à voir là en revanche les zones où ils vont boire c'est très facile à voir vous avez des lacs donc des lacs et des bordeaux comme ça ici là c'est le bord d'un lac qui est assez gigantesque et donc en fait vous savez que les icônes pour vous indiquer que les animaux vont boire à cet endroit seront au bord là par exemple ici voyez j'ai un point d'eau c'est au bord de la flotte c'est c'est tout à fait logique je vous en montrer un autre ici voyez un point d'eau taxe au bord du lac ok ici ici etc donc en fait pour attendre les animaux pour être sûr de les choper il faut dans une zone de passage et vous mettez vers les points d'eau et vous êtes sûr de les attraper vous pouvez après tenter les zones de repos etc voilà et ils ont toujours un cycle donc je vais vous donner un lien et je vais le faire je vais vous donner les trois liens faites attention si vous voulez pas vous spoiler il ya c'est une personne qui a fait les trajets ils sont à peu près exact de tous les animaux sur les cartes donc si vous préférez laisser faire le hasard et votre instinct ce que je vous conseille pour avoir un maximum de plaisir dans le jeu ne regardez pas cette carte que je vous donne en lien si jamais vous voulez absolument savoir où sont les animaux parce que vous dites alors là je suis buggy c'est pas possible je vois rien passer je devrais être sur le passage je suis à côté du lac machin truc jetez un oeil à la carte c'est c'est vous qui êtes responsable donc je vais vous demander juste une petite seconde pour aller récupérer ces liens et je vais vous les mettre je vous les mettrai plutôt en je les mettrai en dessous de la vidéo youtube sera plus simple en commentaire ça va éviter de de poser problème donc voilà donc revenons aux animaux donc le bonus on va passer en revue les différents bonus alors le bonus le premier c'est le quick kill donc celui-là il est facile à comprendre plus vous tuer l'animal net sur le coup plus il va tout simplement rapporter beaucoup et donc le bonus de mort instantané c'est 100% s'il fait quelques mètres puis s'effondre ça descend 94 90% etc etc s'il se promène pendant watt miller avant que vous le tuiez et bien ça fera 0% ça commence très mal ensuite il ya le bonus d'intégrité des armes donc l'appareil en dessous la vidéo youtube je vais vous donner les liens pour vous dire quelle arme utiliser pour quel gibier alors ne vous fiez pas au codex dans le jeu il ya plein d'infos dans le codex je vous conseille quand même de le regarder ne serait-ce que par curiosité vous pouvez voir votre carte de profil votre xp etc 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 mais ne vous fiez pas à ce qui est écrit dans le codex en ce qui concerne les calibres les munitions pour tuer telle ou telle bestiole par exemple si je vais regarder dans la faune et que je vais regarder le dain par exemple ok on voit que l'équipement recommandé pour tuer un dain c'est une arme de catégorie 2 d'accord vous allez me dire cette belle jambe c'est quoi une arme de catégorie 2 on va aller voir j'espère que le vent s'est calmé alors ça va pixeliser un peu parce que je suis désolé la qualité de la vidéo et pas de top hop ok on va aller à l'armerie donc le dain catégorie 2 ok vous allez à l'armerie donc en fait c'est pas des catégories d'armes c'est des catégories de munitions donc si vous allez dans les munitions pour carabine par exemple vous choisissez des balles à tête molle en 270 vous voyez que la catégorie d'armes c'est pour les armes de catégorie 2 donc vous déduisez qu'une 270 c'est de la catégorie 2 le dain étant de catégorie 2 vous vous dites c'est bon ça colle non pas du tout si vous tuez un dain à la 270 vous êtes surcalibré et vous allez perdre tout le bonus d'intégrité donc en fait encore une fois allez regarder le lien vous saurez avec quelle arme vous pouvez tuer quel gibier voilà donc en type d'armes dans le jeu il y a les carabines, les armes de poing, les fusils et les arcs sachez que l'arc est hyper avantageux en termes de flèches les flèches de 420 grammes qui sont quand même très puissantes le jeu recommande peuvent tuer en toute intégrité du gibier par exemple le dain vous pouvez le tuer et je vous assure que vous tirez une flèche comme ça dans un sanglier si vous avez la perc musculation je vous garantis que le sanglier il va y passer et si vous tirez dans un bison et que vous visez bien je vous garantis que le bison pouvait le one shot avec cette flèche donc l'inconvénient c'est que vous êtes à courte portée mais l'avantage c'est que vous pouvez tirer une grande catégorie de gibier sans perdre l'intégrité et en plus c'est économique parce que vous pouvez ramasser la flèche alors effectivement ça demande de l'entraînement c'est pour ça qu'il y a un champ de tir parce que s'il y a du vent etc vous devrez ajuster votre tir mais je vous conseille l'arc pour farmer pour pex dans la mesure du possible si vous avez fait ce que je vous ai dit vous êtes allongé avec le vent de face et les animaux vous ont pas entendu ils sont à portée c'est un groupe d'animaux mettons ils sont une quinzaine ou une vingtaine vous vous accroupissez, vous décochez une flèche dans l'un même s'il meurt pas instantanément ça fait des saignements énormes les flèches du coup il va pas aller très loin il va crever vous l'armasserez plus tard éventuellement et vous vous rallongez et l'autre avantage de l'arc bien sûr c'est que ça fait moins de bruit donc en fait les animaux détectent le bruit des armes à feu, des tirs etc par exemple si vous faites un tir de snipe à plus de 200 mètres s'il y a un groupe d'animaux devant vous à 200 mètres vous tirez sur l'un mettons qu'il s'effondre net les autres ne réagissent pas à côté ils ont pas entendu le coup de feu ils en ont rien foutre que leurs collègues viennent se faire dessouder si vous tirez dans le cul de l'animal et que vous le ratez il va peut-être regarder mais ça va pas le paniquer puisque ça il aura pas entendu le coup de feu donc il y a effectivement des distances de bruit pour les armes et donc l'arc c'est quand même très avantageux c'est que vous pouvez sur un groupe d'animaux vous pouvez tirer puis les rappeler après vachement plus facilement qu'avec des armes hyper brillantes quoi d'accord donc c'est pour ça je vous conseille de pexer à l'arme les fusils je suis en train de les develop comme vous voyez je m'occupe un peu de ça mais pour l'instant c'est pas trop mon trip vu qu'il y a pas de gibier volant les armes de poing alors le Focoso 357 est une vraie catastrophe les développeurs ont craqué sur les dégâts que peut faire une balle de 357 en gros c'est comme un pistolet à eau mais malheureusement vous devez en passer par là pour monter le 44 qui est quand même nettement mieux et qui est plus confortable et le rhino qui est un vrai putain de régal je ne chasse quasiment plus qu'à ça tellement c'est une extase de tirer avec du rhino 454 donc voilà pour les armes de poing et donc les carabines donc le Docent qui est de la catégorie 0 qui permet de tirer du renard roux qui est la plus petite catégorie d'animal et de garder le bonus d'intégrité la Ranger 243 avec laquelle vous démarrez qui permet d'aller jusqu'au dain donc chevreuil dain etc. il n'y a pas de problème la 270 Huntsman qui permet de tuer les sangliers et au-dessus la 7mm mais qui ne peut tirer qu'un coup qui permet de tirer des catégories supérieures vous avez la Rangemaster qui permet de tirer uniquement le bison très gros gibier vous avez des carabines à levier donc la modèle 86 qui revient un peu à avoir une 243 dans les mains vous avez la 45-70 que j'utilise beaucoup alors faites attention les carabines à levier les munitions donc encore une fois ce n'est pas l'arme qui compte c'est la munition donc quand vous allez dans les munitions de carabines vous allez voir par exemple qu'une balle à pointe polymère en 223 ça a une portée pratique de 150m c'est à dire que ça a 20 pénétrations si vous êtes à 150m ou moins ça aura cette pénétration là voire plus si vous êtes vraiment très proche de l'animal alors que si vous prenez des munitions de 45-70 par exemple les balles molles à tête plate vous avez une pénétration de 40 mais avec une portée pratique de 75m c'est à dire qu'à 100m vous aurez déjà moins de pénétration que ça d'accord donc il est possible de tuer des animaux en les snipant avec une carabine à levier je l'ai déjà fait pour aller voir dans mes screenshots j'ai fait des tirs à plus de 200m avec des carabines à levier qui ont tout à fait tué la bestiole sur le coup et c'était un calibre approprié donc c'est possible de sniper avec ses armes mais c'est plus prévu pour la battue au niveau des carabines à levier donc n'hésitez pas à regarder les informations qui sont là elles sont hyper importantes pour les munitions d'accord donc je vous laisserai regarder ça au calme et vous verrez les portées pratiques et les différents calibres et à chaque fois vous avez la catégorie d'armes mais encore une fois ne vous y fiez pas trop c'est vraiment des grosses conneries la plupart du temps donc voilà pour les armes donc les carabines ok bon ben j'ai à peu près fait le tour donc les flèches donc ça c'est pour le renard roux ça c'est pour quasiment tous les gibiers et puis ça c'est pour uniquement les gros gibiers donc les bisons au niveau des lunettes et puis on va finir sur les armes en fait donc vous avez un point rouge qui est pas tellement utile pour les fusils de chasse mais bon si vous aimez vous pouvez mais ça vous reste un plus la vue qu'autre chose vous avez donc la lunette de base vous avez une lunette 4842 qui est à mon avis la meilleure lunette du jeu pour tout fusil puisqu'elle est stable et a un zoom très correct vous avez la lunette spécial carabine à levier qui est c'est vrai pas terrible avec une sorte de vert teinté de couleur verte qui fait qu'en journée ça va mais en nuit ça peut vite être la catastrophe ça peut être compliqué à utiliser et vous avez la 81650 à 36 000 pièces je vais vous faire économiser 36 000 pièces c'est de la pure merde vous avez un bord super épais vous avez une instabilité totale de la lunette alors qu'elle zoome à peine plus que celle-ci mais bon si vous voulez vous amuser si vous avez du fric allez-y donc au niveau des arcs vous avez ça c'est pareil faut vous en passer c'est la même chose que le truc de base sauf que ça brille dans la nuit si vous allumez les lampes torches voilà alors on va parler un peu de la nuit aussi au passage c'est l'occasion donc la nuit vous pouvez allumer votre lampe torches pour voir les traces d'animaux si vous ne l'allumez pas vous ne voyez pas les traces d'animaux il est dit un peu partout que la lumière n'effraie pas les animaux je suis levé le 50 et de mon expérience la lumière joue un minimum sur les animaux pas énormément mais un minimum sur un chevreuil de niveau que dalle forcément il s'en fout vous braquez la lampe à un mètre de distance dans la figure du chevreuil il ne va rien comprendre les chevreuils ça vient vous lécher la zigounette alors que vous ne vous avez rien demandé que vous n'avez même pas appelé avec un apôt surtout les femelles de bas niveau alors que si vous êtes en train de chercher un serelaf mythique niveau 8 je peux vous garantir que vous lui mettez un coup la lampe torche dans la gueule il fout le camp directement pareil pour les sangliers c'est assez catastrophique je vais retourner dans la cabane parce que c'est inaudible c'est vraiment chiant le vent sur cette carte il faut qu'il fasse quelque chose donc au niveau des mires d'arc je vous conseille la marque 3 c'est la deuxième qui a 3 petits points en fait qui vous permet d'avoir une visée à peu près précise donc vous avez 3 petits points colorés vous avez le vert, le jaune et le rouge donc le jaune et le neutre le vert sert pas à grand chose et le rouge sert pour les tirs à longue distance d'accord donc le marque 3 c'est ce que je vous conseille le marque 5 il y a 5 tigettes à part si vous êtes un crack de l'arc vous allez vous y perdre dans les espèces de petites tigettes ça paraît compliqué donc bon je passe un peu sur le reste des armes vous allez vous débrouiller tout seul donc au niveau des animaux qu'est-ce que je peux vous raconter ? intéressant donc bon il y a les zones de mort ça vous l'avez vu au niveau des passages donc vous regarderez les liens si vous voulez vraiment vous spoiler savoir où passent les animaux mais en règle générale promenez-vous sur les routes je vous conseille faites-vous votre petite balade sur les routes et il y a force chance que vous croisiez des bestioles surtout en fait il y a un endroit qui est vraiment merdique c'est le quart nord-ouest du jeu et d'ailleurs j'ai plus qu'une seule quête ici c'est pour ça que j'en chie donc il ne me reste plus que la flècheur 10 tout le reste est terminé sur cette carte donc en fait vous avez tout le quart nord-ouest qui est assez merdique et vous risquez de vous balader vous allez s'en trouver des animaux pendant des heures mais vous avez toute la partie si vous tirez un train en biais sud-est on va dire si vous vous promenez sur les routes vous allez trouver des animaux après vous avez des horaires pour les animaux le sanglier c'est plutôt de nuit même si vous pouvez en voir de jour ça ayez la curiosité d'aller dans le codex et puis ça vous dira exactement si c'est actif de nuit ou si c'est actif de jour etc etc c'est à vous d'aller voir donc quoi d'autre donc l'intégrité c'est fait machin donc ouais au niveau de la traque des animaux faites attention parce que si vous réappelez des animaux que vous avez blessés et que vous derrière vous les avez vraiment blessés très peu donc par exemple si vous tirez sur un sanglier c'est un peu mon cauchemar avec des armes de calibre approprié voire petit calibre vous risquez de les blesser si vous avez fait un tir dans la chair ça va marquer blessure légère si vous avez une blessure légère dans un sanglier vous êtes dans la merde sauf si c'est une flèche parce que la flèche ne finira pas le faire pisser le sang normalement mais si c'est une munition d'arme à feu le sanglier donc si vous le réappelez il va partir en saignant il va revenir en saignant il va repartir en saignant et quand vous devez le retrouver ça va être une vraie catastrophe et si c'est un sanglier et que vous l'avez blessé à l'arme à feu en fait sa santé elle va descendre vers 25% puis il perdra des gouttes de sang mais il ne crèvera pas il faudra lui tirer une deuxième munition dans la tronche pour l'achever donc faites bien attention à ça ça peut être un vrai drame et une vraie catastrophe d'avoir blessé une bestiole et de ne pas pouvoir la retrouver pourquoi ? parce que vous avez donc le bonus de prélèvement consécutif donc ça c'est particulier donc je vais l'expliquer donc j'ai passé sur le bonus d'intégrité comme je vous l'ai dit c'est utiliser le bon calibre l'intégrité c'est utiliser calibre approprié je vais quand même faire une parenthèse pour l'intégrité et calibre approprié si vous sous-calibrez par rapport à l'animal vous avez le droit à plusieurs tirs ou cas exceptionnel vous avez le droit à plusieurs tirs par exemple un bison à la 338 338 armes de catégorie 4 bison catégorie 4 vous avez le droit à deux tirs sans perdre votre bonus d'intégrité vous en faites un troisième vous tombez à 50% de bonus d'intégrité vous lui massacrez la gueule et vous le transformez en un passoire vous avez le droit à 0% donc faites attention par exemple si j'utilise la flèche de 420 grammes sur un din de mémoire j'ai le droit à un seul tir je lui balance une deuxième flèche je perds mon bonus d'intégrité parce que c'est le bon calibre pile poil d'accord et si vous utilisez j'imagine une docente 223 qui est la carabine la plus faible pour le renard roux vous avez peut-être le droit à deux ou trois tirs avant de perdre le bonus d'intégrité donc le bonus d'intégrité ça ne veut pas simplement dire qu'il faut utiliser le bon calibre ça veut dire que vous avez le droit par rapport au calibre que vous utilisez un nombre de tirs et après le bonus se casse la figure en règle générale utilisez le calibre le plus élevé possible mais autorisé pour l'animal et tuez-le d'un seul coup dans la colonne vertébrale et voilà ça se passera très très bien donc le troisième bonus c'est le bonus de prélèvement consécutif alors celui-ci il est vraiment sioux que ça maîtrisait j'ai eu du mal à comprendre pas mal de choses pourquoi parce que des fois vous avez le bonus d'intégrité puis des fois il disparaît tout seul alors vous n'avez rien fait de mal le bonus de prélèvement consécutif pardon vous l'avez et puis d'un coup il disparaît tout seul pourquoi si vous avez un groupe de femelles d'un et que vous en tuez quatre et que vous en blessez une que la blessée vous n'avez pas envie de vous embêter à la retrouver ou que vous ne la retrouvez pas vous l'avez blessée à l'arme à feu elle pisse le sang et puis voilà vous avez autre chose à faire ok vous avez prélevé les quatre autres d'un femelle ça vous fait donc quatre d'un récupéré consécutivement donc votre bonus d'intégrité monte à 80% vous vous baladez un petit peu plus loin vous envoyez un autre une femelle isolée je ne sais pas ce que vous voulez vous la tuez vous la ramassez bonus de prélèvement consécutif vous êtes à 100% magnifique vous allez pouvoir faire des mâles et avoir des scores maximum sur les mâles donc faire des mâles en or pourquoi pas en platine on peut rêver magnifique puis vous vous promenez puis le temps passe puis soit vous quittez le jeu et vous relancez soit vous laissez passer du temps vous retuez un d'un femelle vous le ramassez proprement vous dites cool bonus d'intégrité nickel et là en la ramassant vous apercevez que vous avez bonus d'intégrité 0% pourquoi ? parce que la première femelle que vous avez blessée et que vous n'avez pas achevé et ramassé il y a un timer qui s'est écoulé et au bout de ce timer vous avez un malus qui s'est appliqué donc en gros vous étiez à 100% oui vous n'avez rien fait de mal mais d'un coup vous perdez votre bonus parce que vous aviez laissé traîner un truc que vous n'aviez pas achevé et ramassé et si vous quittez le jeu et que vous le relancez ça fera passer le temps enfin entre guillemets et le timer sera appliqué aussi donc le malus sera appliqué c'est pour ça que des fois quand on relance le jeu on perd son bonus de prélèvement consécutif c'est parce qu'il y avait eu quelque chose de blessé qui n'était pas encore comptabilisé au niveau du chronomètre et quand on a relancé il a pris en compte le chronomètre et du coup votre malus il s'est appliqué donc c'est à vérifier mais a priori c'est comme ça que ça fonctionne c'est pour ça que je vous l'explique parce que sur le coup on ne comprend pas quoi on fait des prélèvements propres bon on en a laissé passer une mais c'était il y a longtemps après on fait des prélèvements très propres on a un bonus de 100% et d'un coup au moment de tuer un super beau mal vous vous dites celui-là il va être en or vous le tuez et il n'est pas en or pas parce que vous ne l'avez pas tué net ou avec le mauvais calibre mais parce que vous avez perdu votre bonus de prélèvement consécutif donc voilà donc dès que vous voulez faire du gold pensez à vos prélèvements consécutifs dans la règle générale il faut pas laisser se barrer d'animal blessé donc un animal blessé si vous l'avez juste blessé et si vous avez fait ce que j'ai dit c'est à dire vous restez allongé vous le réappelez proprement sans avoir le vent dans le dos ou quoi que ce soit il va revenir vous verrez qu'il est blessé parce qu'il va baisser la tête genre l'air tout penaud genre putain ça fait mal bah oui tu m'étonnes t'as pris une cartoche et donc là vous l'achez d'un deuxième tir et vous le ramassez tout de suite vous laissez pas traîner le temps et voilà même si ça fait fuir les autres vous assumez votre connerie vous l'avez pas tué sur le coup donc vous allez le ramasser et voilà d'accord donc voilà pour les bonus pour les animaux quoi d'autre ? alors les compétences on va parler un peu des compétences et des talents on va commencer par les talents c'est plus simple alors les talents vous faites pas avoir il y a une petite astuce c'est que vous avez des talents qui marchent que pour un type d'arme et vous avez des talents globaux par exemple là je suis dans les armes de poing les flingues le premier point ça dit permet de recharger les armes en courant c'est bien marqué les armes toutes les armes c'est à dire que c'est pas uniquement valable pour les armes de poing c'est pas que votre revolver vous pourrez recharger en courant c'est tout donc quand vous courez au cul d'un bison avec une 338 que vous lui avez mis une cartouche mais finalement il l'a pas prise comme il faut que vous avez un terrain dégagé donc vous vous repositionnez et vous êtes en train de taper un sprint ou qu'il vous charge la figure et du coup vous faites une esquive de côté en courant et qu'il faut recharger votre 338 puisqu'il y a juste une cartouche dedans si vous avez pas cette compétence en faisant votre sprint pour vous écarter vous pourrez pas recharger le flingue si vous l'avez vous pourrez recharger votre 338 même si c'est un fus si c'est une carabine donc voilà vous avez des compétences qui s'appliquent à toutes les armes et des compétences qui ne s'appliquent qu'à une seule arme par exemple ici munitions traçantes permet d'utiliser les munitions traçantes avec les fusils c'est marqué lisez bien les descriptifs donc là les munitions traçantes ce sera que pour les fusils donc les trucs calibre 12 par contre vous voyez au niveau des fusils j'ai mis des percs le premier c'est réduit la bordure floue lors d'utilisation de 1000 viseurs points rouges montés sur fusil donc ça c'est bien fusil le deuxième augmente la vitesse de ralignement des viseurs lorsque vous pivotez et là c'est pas précisé sur fusil ici réduit le recul lors des tirs c'est pas précisé sur fusil d'accord vous faites bien attention à ça donc au niveau des talents il y en a un qui est vraiment très utile et très apprécié des gens c'est le point 0 multiple ça permet de ne pas avoir à calculer la hausse lors d'un tir enfin ou presque pas vous avez 3 réglages courte portée moyenne portée longue portée pour avoir la longue portée il faut avoir mis 2 points dedans et du coup bon pour les fainéants du viseur voilà l'animal il est à 150 mètres vous choisissez à 150 mètres c'est la distance de par défaut pour la plupart des carabines on va vous tirer en plein de mille s'il est à 300 mètres plutôt que de commencer à vous dire attends je me suis entrain au stand de tir 300 mètres faut que je surélève de ça à peu près au pif je suis pas sûr de toucher la cône vertébrale bon bah là si vous avez mis 2 points là dedans vous réglez à 300 mètres vous le mettez en plein milieu et boum il est mort donc donc voilà donc ça c'est relativement pratique mémoire procédurale vous êtes obligé de l'avoir c'est même pas un choix oscillation des armes ouais bof direction du vent et sa force lorsque vous mettez en joue si ça vous amuse pour le tir en fait c'est uniquement pour le tir pour les flèches donc là c'est pareil vous voyez c'est dans carabine mais ce truc là ça sert pour le tir à l'arc si vous voulez être un pro de l'arc il vous faudra ça si vous voulez tout dézinguer et être un crack respiration contrôlée ouais ok si vous voulez ça c'est uniquement pour les carabines donc si vous utilisez les mires et les viseurs points rouges ça les grossit bon super je vois pas pourquoi tu utilises ta mire alors si je vais vous expliquer quand même un truc quand vous faites une battue par exemple et vous êtes en train de chercher du gibier vous baladez pas toujours forcément comme ça si jamais je suis au milieu d'une forêt c'est crétin de laisser la lunette de monter parce que vous voyez s'il y a un animal qui est juste contre moi ici avec la lunette je vais chercher où il est et ça va être la catastrophe donc vous vous appuyez sur le clic milieu de la souris sur la molette quoi faites un clic molette ce qui vous permet d'avoir une vue pour faire de la battue et dès que vous avez un terrain un peu plus dégagé vous remettez la lunette pour viser au loin quoi donc grâce au clic du milieu vous pouvez tout à fait switcher et vous pouvez même switcher genre tiens je vise ah merde faut que je mette la lunette vous cliquez en plein milieu et la lunette se met et vous avez tout de suite la vue dessus ce qui permet de ne pas rater votre gibier quand vous faites des battues puis que vous passez un terrain ouvert etc donc on en était au talent arme de poing quoi vous dire ça vous permet d'avoir la distance exacte mais enfin pour ça vous avez le télémètre éventuellement alors l'instinct de survie c'est vraiment pas mal c'est qu'en fait si vous avez tiré dans un animal et ils disent courte période mais c'est une grosse connerie franchement la période est très longue si vous avez tiré sur un animal et qu'il décide de vous charger par la suite vous prenez quasiment pas de dégâts mais c'est le jour et la nuit quoi donc je pense notamment au groupe de bison qui peut vous charger à plusieurs ou même un seul qui peut finir par vous tuer voilà ça protège vraiment très très bien des charges moi je l'ai pris personnellement donc là dedans j'ai pris que deux points dans les fusils j'en ai parlé alors ça ça peut être intéressant ça augmente la vitesse de mise en joue pour toutes les armes et puis dans l'archerie alors l'archerie si vous devez pexer donc je vous conseille effectivement donc moi j'ai mis qu'un point là dedans je suis passé tout de suite au tir mobile qui n'est pas forcément utile et au moins un point de recyclage ça permet de récupérer les flèches vous avez une chance de récupérer les flèches et je l'ai même monté niveau 2 vous voyez donc je récupère quasiment toutes mes flèches et c'est quand même super pratique quand on veut faire des sous vous avez aussi donc la musculation donc ça c'est pareil c'est la paire que j'ai déverrouillée niveau 2 tout de suite donc en fait ça augmente la puissance la pénétration et la vitesse des flèches et c'est vraiment là que la flèche devient intéressante quoi parce que les flèches de 420 grammes vous permettent de tuer des bisons et franchement c'est un vrai régal vous faites un vrai massacré avec vos flèches donc voilà et puis après par la suite j'ai pris le tir précis pour vérifier si ça faisait une grande différence ça joue un peu mais je trouve pas ça fou et le tir en position allongée en fait le seul problème c'est que vous n'avez pas de crosshair dans le jeu donc il y en a qui ont des logiciels de crosshair pour faire une petite croix moi j'ai pas envie mais donc en gros ça tire à peu près au milieu de l'écran quand vous maintenez le tir mais vous n'avez aucun viseur la position au tir allongé ça fait ça tac voilà donc il faut savoir il faut avoir pratiqué on va dire déjà un petit peu pour savoir ce que ça va faire donc vous voyez en l'occurrence je ne peux pas ramasser ma flèche alors qu'elle n'est pas brisée on va y voir de l'autre côté ok ok je suis puni ok tant pis pour moi c'est étrange mais c'est comme ça donc quoi vous dire quoi vous dire au niveau des compétences bon des talents j'ai fait un peu le tour il n'y a pas bon chose à l'air de plus donc au niveau des compétences maintenant donc ça va peut-être vous intéresser de voir des compétences ça au niveau et je les ai testés j'ai payé vous voyez j'ai plus de sous j'avais 200 000 crédits et j'ai fait plein de plein de tests donc là je suis actuellement avec le cri d'alarme donc au niveau des compétences je pense que deux points là dedans suffit pour la plupart des gens pour avoir au moins une distance augmentée de traces et puis que ça fonctionne correctement ça il va vous le falloir pour avoir au moins niveau 1 le sexe de l'animal que vous pistez pardon quand vous entendez les cris le 2 c'est très important pour avoir la santé de l'animal quand vous regardez une tâche de sang ça vous donne une fourchette entre par exemple 75-100% de santé 50-75% de santé etc super pratique et le niveau 3 est aussi hyper important puisque vous avez le poids de l'animal et grâce au poids vous pouvez prédire si c'est du beau gibier ou c'est de la merde quoi genre un mâle pourri ou un mâle exceptionnel quoi donc ça c'est hyper important ça bof comme vous voulez la triangulation c'est pratique mais c'est pas indispensable bien sûr la pluie le niveau 1 sert à rien le niveau 2 est bien alors niveau 1 le brouillard il intervient après les gouttes de pluie si vous regardez il pleut et ensuite il y a brouillard et des fois il y a que du brouillard mais c'est assez rare mais bon ça peut être pratique pour vous déplacer assez rapidement sous la flotte sans être trop visible moi j'apprécie ça vous allez pas pouvoir trop vous en passer parce que si vous êtes dans une forêt où il y a des buissons des machins et qu'au moindre passage dans un buisson vous effrayez toute la faune ça va être super casse-couille celui-ci c'est bien à condition de rester dans les gros buissons c'est pas franchement indispensable je vous le conseille pas forcément au début la santé rien à foutre la météo pas grand chose non plus c'est pour anticiper la pluie éventuellement ça va de pair avec ça mais c'est pas fou ça ça peut être sympa ça évite d'augmenter votre rythme cardiaque mais ça veut dire que vous avez couru partout comme un gros fou et que du coup vous avez rien compris au jeu si vous avez fait ça ou que vous voulez le faire exprès d'effrayer les animaux ou vous avez on est marre et puis vous avez plus envie de marcher ça c'est excellent je suis en train de le tester le cri d'alarme des choses qui sont pas indiquées c'est les timers de Recast par exemple le cri d'alarme ouais ok ok merci le jeu donc quand vous voyez un animal vous appuyez sur la touche de truc voilà ça fait un petit sifflement à la con et en fait l'animal s'immobilise quelques secondes je crois qu'il clignote en rose ou un truc comme ça et donc en fait vous voyez que le Recast est très court c'est de l'ordre de 30 secondes donc vous pouvez bloquer les animaux même ceux qui font que passer voire ceux qui sont en fuite enfin bref c'est encore à tester mais ça m'a l'air vraiment très très bien comme compétence ultime comparé à d'autres donc ça c'est pour détecter la vitesse du vent etc machin truc le seul intérêt c'est de l'avoir niveau 1 c'est que le vent masque le bruit de vos déplacements et si vous travaillez sur la carte d'Herschelden par exemple sur du chouette gibier franchement ça va être pratique de l'avoir niveau 1 niveau 2 rien à foutre alors si rien à foutre pour les leurs olfactifs éventuellement vous pourrez prédire la direction du vent mais je sais pas de combien c'est le Recast donc bon le niveau 2 je... ouais voilà quoi le niveau 1 si c'est une compétence active c'est pareil il faut voir le temps de Recast si vous pouvez relancer ça pour vous camoufler vos bruits pas dans le vent mais que toutes les 20 minutes c'est la cata donc ensuite côté tracker donc côté tracker il y a beaucoup de merde il y a quelques petits trucs intéressants mais il y a beaucoup de la crotte donc ça si vous le montez jusqu'au niveau 4 vous aurez donc plus d'attraction de leurs olfactifs plus de portée plus de durée plus d'utilisation ok super sachant que les leurs olfactifs sont vraiment très particuliers donc pour les leurs olfactifs ça va faire une petite zone d'effet autour de vous petite c'est comme un cri d'appel instantané d'ailleurs les animaux pourront vous répondre sur du leur olfactif j'ai pas expliqué les réponses des animaux ici mais surtout il va aller se diffuser dans le sens du vent donc par exemple ici si j'ai remarqué qu'il y avait du gibier à 300 mètres là-haut là et que ma portée d'appel est de 200 mètres s'il y a un fort vent ça va faire une portée accrue mais ça va réduire la zone d'influence du leur olfactif donc si je fais ça c'est transporté par le vent boum dans le sens du vent et il y a une petite zone aux alentours d'influence d'effet donc que le fait que le vent tourne si le vent se met à tourner à 360 mètres autour de moi et que je mets des impulsions comme ça toutes les 2 secondes et bien c'est sûr que je vais arroser toute la zone assez loin autour vous êtes d'accord ? donc voilà en ce qui concerne les leurres j'ai oublié aussi de préciser quand vous utilisez un leurre auditif si la bestiole elle est juste hors de votre portée elle va répondre elle va gueuler un coup genre ah là là mais je peux pas venir je suis trop loin en gros c'est ça elle peut aussi crier si jamais elle peut pas vous rejoindre par exemple vous êtes en haut d'un bout de rocher tout foireux et il trouve pas le chemin pour venir jusqu'à vos pieds le bestio donc l'ordinateur va dire je sais pas comment accéder jusqu'à toi donc le bestio il va gueuler un coup pour vous dire bah ouais je suis à portée mais je peux pas te rejoindre ok méfiez-vous quand même sur les groupes d'animaux par exemple s'il y a 20 individus ça m'est déjà arrivé de me faire avoir vous klaxonnez un coup et vous avez une réponse assez lointaine de toute façon vous le verrez le cri les petites ondes sonores elles sont assez loin vous voyez tiens le bestio il est vraiment pas à côté quoi donc là vous savez qu'il est hors de portée et sur les groupes d'individus vous pouvez avoir l'individu qui est au fond du groupe qui est hors de portée et que les autres il soit à portée ce qui fait que quand vous faites ça vous vous dites oh bah il est trop loin faut que j'aille vers lui et là vous cognez la gueule dans le reste du groupe qui est arrivé en courant sur votre tronche et c'est un putain de brame donc faites attention avec ça mais donc les animaux peuvent répondre à vos cris s'ils sont inquiets aussi ou qu'ils ont pas super envie de venir ils peuvent répondre il n'y a pas que dans les deux conditions que j'ai dit avant qu'ils peuvent répondre mais la plupart du temps c'est ça si vous vous prenez et que vous faites un appel vous regardez la taille des ondes sonores et vous saurez si l'animal il est hors de portée et que du coup il faut avancer un petit peu donc les portées d'appos c'est marqué dessus c'est comme le port salut prenez le temps de bien tout lire dans le jeu c'est hyper important vous avez aussi des infos sur l'animal pisté et tout donc par exemple le leurre la peau à serre et lave on voit que en bas à droite portait 200 mètres durée 90 secondes attraction 40 par exemple donc la plupart des leurres c'est 150 mètres sauf la peau à serre et lave qui est à 200 mètres vous regarderez vous savez lire vous êtes grand donc j'en étais aux compétences je disais donc que les compétences de tracker elles sont un peu pourries donc ça c'est un peu pourri leur olfactif ça c'est pour ajouter un autre animal donc je trouve ça catastrophique puisque si vous foutez un leurre olfactif pour serre et lave vous n'avez peut-être pas envie de vous faire emmerder par un sanglier ou autre chose or là ça risque de les attirer aussi donc au début pour pexer c'est très bien si vous voulez défourailler dans tout ce qui arrive sur vous mais quand vous cherchez un animal spécifique pour l'émission vous l'avez dans le cul ça 5% à la compense financière on s'en cogne ok merci enfin ou pas comme vous voulez donc ça c'est hyper important mais alors faites attention c'est du repérage visuel donc révèle des informations sur la santé de l'animal ne pas confondre ça avec il est où ça ça niveau 2 vous aurez la santé de l'animal sur les traces de sang d'accord par terre ok trace de sang ça vous aurez la santé de l'animal en le regardant au jumel ça c'est du visuel ça d'accord c'est pour vous donc là si vous matez l'animal au jumel vous aurez son niveau de vie c'est complètement con puisque vous pouvez le voir s'il baisse la tête c'est qu'il est blessé ça se voit tout de suite un animal blessé niveau 2 révèle des informations sur l'évaluation de trophée et le poids approximatif donc ça c'est les mêmes informations que vous pouvez avoir avec ça si je dis pas de conneries le poids oui niveau 3 niveau 3 vous avez des informations sur le poids et donc par conséquent au trophée donc ça en fait c'est pour avoir les informations en regardant les traces au sol et ça c'est pour avoir les informations en regardant l'animal au jumel quoi et le dernier truc qui peut être sympa niveau 3 donc vous savez le niveau de conscience de l'animal donc les animaux si vous les avez effrayés ou jamais effrayés ils ont différents niveaux ils ont calme ils ont vigilant ils ont attentif ils ont nerveux et ils ont en fuite je crois que c'est ça donc là au jumel vous verrez si il y a des chances qu'il soit encore hyper méfiant et que ça se passe mal ou s'il est calme et que vous l'avez pas effrayé et que vous avez réussi votre coup quoi donc voilà ça c'est la première ligne deuxième ligne donc ça c'est hyper pratique vous pouvez vous passer de jumel avec ça pour spotter les animaux donc en fait quand vous visez dans votre viseur tout simplement et on a l'appui maintenant je vais me remettre à l'abri ici ça fait déjà moins de bris donc quand vous visez dans votre viseur de lunettes vous appuyez sur la touche d'action et en fait c'est comme si vous étiez avec les jumelles donc vous avez tout de suite les informations sur l'animal s'il est calme sa santé et tout et du coup au passage vous pouvez lui coller une cartouche dans la tronche voilà tout simplement donc ça c'est vraiment très pratique comme compétence je trouve après donc ça augmente les chances d'attirer les animaux vers vous lors d'utilisation d'apos c'est pratique mais pas indispensable augmente les chances d'obtenir un cri en réponse c'est pas franchement pratique surtout c'est pour les animaux proches vous risquez de vous mélanger les crayons le safe fall bah vous savez ce que c'est on se fait pas mal quand on tombe ok super donc augmente la durée du contour tracé sur un animal après l'avoir repéré alors c'est pas ça c'est vachement utile surtout quand il y a un animal qui passe dans des buissons ou des conneries vous voyez son contour en bleu et vous pouvez même tirer dans les buissons et le tuer quoi c'est comme très pratique mais sachez que si vous avez pris ça vous pourrez le taguer au viseur il y aura toujours un bout de cul un bout d'oreille un bout de quelque chose qui va dépasser vous pourrez le retaguer donc du coup je vois pas l'intérêt ok donc 3 animaux simultanément bah pourquoi pas comme ça vous avez que ça à foutre donc qui est là donc ajoute une chance à l'auteur d'attirer une espèce qui n'est pas attirée par un appos spécifique super alors j'attire un chevraille et puis voilà il y a un bison qui va me casser les non pas un bison mais un serré lave qui va me casser les couilles non mais c'est vraiment complètement con ici c'est hyper pratique ça rajoute 3 kg de portée sans prendre de sac à dos donc je vais parler un petit peu des sacs à dos après aussi donc là vous vous rendez peut-être pas compte mais sur 20 kg passer de 20 kg à 23 kg de transport rendez vous compte que 3 kg c'est la moitié du poids d'une tente si vous voulez vous balader avec une tente si vous avez des tentes sur vous vous avez déjà la moitié du travail de fait grâce à ça du coup vous pouvez porter un certain nombre d'armes et une tente sur le dos donc j'avais pris ça et là j'ai respect pour prendre le cri qui mobilise les animaux mais c'est vraiment super pratique je vous le conseille le problème c'est qu'il faut aller assez loin déverrouiller des tas de conneries pour l'avoir d'accord ensuite l'oeil affûté tout le monde a envie de savoir ça comment ça marche machin ça a l'air génial en gros on peut savoir où sont les animaux etc on peut révéler les zones de passage on peut révéler les groupes d'animaux qui sont là ouah trop fort je vais retourner me mettre dans la cabine parce que ça fait trop de bruit merci bande son à la con donc effectivement je l'ai testé je tiens à vous dire qu'entre 2 utilisations il y a un recast de 30 minutes IRL d'accord 1800 secondes entre 2 utilisations c'est une catastrophe et ça ne peut être fait que depuis un observatoire un point d'observation pardon donc ne confondez pas les affûts qui ressemblent à des observatoires au reste donc ça les jumelles c'est un point d'observation au niveau des affûts ici c'est un observatoire vous voyez en bas à droite c'est marqué structure de chasse observatoire vous avez ici un autre observatoire observatoire ok je vais pas vous montrer un affût terrestre des fois ok super ok merci pour le follow voilà ici vous voyez c'est marqué en bas à droite structure de chasse affûts terrestres donc les affûts terrestres c'est de la grosse merde c'est des cabanes en bois avec juste un champ de vision juste dans une direction c'est de la pure daube les observatoires donc qui ne sont pas des points d'observation ne confondez pas c'est des structures en hauteur un peu merdiques aussi parce que si vous êtes debout ou accroupis les animaux vous voient etc et en plus vos tirs sont foireux et si vous êtes à plat ventre vous voyez plus rien ou ça se coince dedans enfin bref les affûts du jeu c'est de la merde et donc en fait la compétence ne marche que sur les points d'observation donc en gros vous allez vous mettre au niveau des jumelles et donc faut être vraiment sur le point d'observation monter tout en haut de la tour vous voyez le délire vous avez déjà vu ces tours là donc vous montez tout en haut et vous utilisez la compétence et ça va vous filer vous avez une zone autour en bonus une zone de pâture un point de passage quoi qui marchera peut-être pas voilà j'ai testé mais je vois personne à chaque fois bref ça a l'air bien foireux et vous aurez des traces d'animaux qui sont en fait des opportunités de chasse je sais pas si vous avez déjà glandé sur une carte avec le pda comme ça vous glandouillez comme ça et d'un coup poum il y a une meuf qui vous parle qui vous dit ahlala j'ai vu des animaux ce matin je vais vous marquer ça sur votre pda ok ça s'appelle une opportunité de chasse c'est à dire qu'il y a des animaux dans le coin ou qui sont passés pas très longtemps on va vous filer les empreintes et puis voilà vous pourrez les chasser donc en gros ça vous filer une opportunité de chasse et un point de un point de pâture ou de boisson ou de dodo des animaux qui est à moitié bugué voire complètement bugué donc et tout ça avec un récaste de 30 minutes alors si vous voulez effacer le récaste de 30 minutes vous quittez le jeu vous relancez le jeu et forcément le récaste est terminé à 0 vous pouvez le relancer aussi sec donc vous pouvez faire un peu de l'abuse vous mettez sur un point d'observation vous cherchez par exemple un serré-laf vous faites ce truc là vous voyez pas de serré-laf machin truc vous relancez vous le refait donc le seul intérêt par contre c'est que en fait ça va de pair avec le la peau alors faut que je vous le retrouve voilà c'est celui-ci l'appel de la colline augmente la portée d'attraction de tous les apos lorsqu'utilisé à moins de 10 mètres du point d'observation donc en gros ces deux là vous prenez celui-ci vous pouvez l'activer mais surtout quand vous êtes en haut vous faites des appels et c'est vrai que ça ça augmente vraiment la portée et sur des apos à serré-laf qui vont déjà à 200 mètres c'est un peu monstrueux et si vous avez une quête qui demande des serré-laf dans une zone et qui a un point d'observation vous pouvez faire de l'abuse vous quittez le jeu vous relancez vous faites un coup d'apos et du coup la porte super loin si jamais il n'y a pas de serré-laf vous quittez le jeu vous relancez etc bon bref c'est comme vous voulez voilà donc ces compétences là mais sinon c'est de la pure merde je peux vous le garantir euh... donc voilà, R1 exceptionnel réduit le coût de tous les objets dans la liseur de repose à force ça peut être utile mais bon le fric au bout d'un moment ça ne sera plus un problème donc là il y a surtout le sac à dos qui est utile et les compétences, cette compétence là pour regarder dans le viseur euh... donc voilà euh... quoi test j'ai oublié laissez moi checker euh... tuc 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 voilà comme presque fait le tour donc évitez ou poursuivre les animaux que vous avez blessés vous risquez de les faire faire plus loin dans la majorité des cas vous vous allongez sans faire de bruit et ça les calme aussi et du coup voilà j'ai remarqué aussi que quand vous vous allongez et que vous vous calmez le jeu calcule le saignement beaucoup mieux et ils perdent leur sang beaucoup plus vite que si vous leur courez au cul il n'a pas le temps de calculer le saignement ils n'ont pas l'air de perdre de vie euh... les levels euh... donc chaque level euh... paire ou impair vous avez un point de compétence dispo l'autre vous avez un point de talent donc en gros level 1 j'ai un point de compétence level 2 j'ai un point de talent level 3 c'est plutôt un point de compétence level 4 c'est un point de talent etc jusqu'à un maximum du niveau 30 à partir du niveau 30 ne vous inquiétez pas c'est tous les 3 niveaux je crois que vous gagnez un point seulement donc ça monte beaucoup plus lentement et le niveau max c'est le niveau 60 euh... alors si un truc sur les animaux blessés un animal blessé si vous lui foutez la paix ou qu'il part et qu'il veut pas crever il va rejoindre le troupeau en fait les troupeaux d'animaux se reconstituent mettons vous foutiez le merdier dans un troupeau de 30 individus il y en a qui partent à gauche à droite vous pourchassez ceux de la gauche etc à un moment vous les perdez de vue et vous ne savez plus du tout où ils sont partis si vous retrouvez les traces du troupeau principal dites vous bien qu'ils vont se regrouper avec s'ils sont en état de le faire parce qu'ils ne sont pas canés ils vont se regrouper donc en fait les troupeaux se reconstituent et même j'ai vu des troupeaux se fusionner par exemple j'ai décimé quasiment un troupeau sauf quelques individus les individus qui restaient sont allés rejoindre un troupeau très nombreux et grossir les rendre ce troupeau donc ça permet des fois de retrouver son animal si on sait qu'il a rejoint les traces de tous les autres parce que quand tu vois 20 000 traces par terre qui vont tous dans la même direction et que ton animal tu ne le vois pas et que tu sais qu'il a encore en vie tu suis les 12 000 traces que tu vois par terre si c'est le même troupeau et tu sais qu'il va les rejoindre un peu plus tard donc tu pourras le choper de nouveau au niveau des sacs à dos peut-être donc en fait vous pouvez transporter des sacs à dos alors pour l'équipement donc c'est toujours le même beans si vous voulez faire des transferts d'équipement etc. il faut aller le vent je suis désolé oh mon dieu je vais couper le son du jeu donc vous accédez à l'armerie et là vous avez sac à dos et personnages donc sac à dos vous pouvez transférer des équipements on va pas déconner quand même voilà on va rater les conneries euh... hop voilà donc vous pouvez transférer donc des équipements en les glissant etc. bien entendu et donc le personnage c'est ici donc si jamais vous avez acheté en boutique des sacs à dos donc les sacs à dos ça fait quand même un sacré malus en fait ce que je vous conseille déjà je vous conseille de jouer éventuellement avec les DLC c'est vraiment un plus d'avoir le quad d'avoir les tentes et de pouvoir placer les affûts terrestres alors il faut savoir que les affûts terrestres mobiles ils fonctionnent sur les missions qui vous demandent de faire des kills depuis un affût euh... donc si c'est marqué faire tuer 3 machins depuis un affût terrestre vous placez votre affût mobile exactement où vous voulez voilà donc pour placer vos setup vous prenez un grand sac à dos vous emmenez des tentes, des affûts terrestres tout ce qu'il faut vu que vous pouvez transporter super et vous y allez en quad donc vous en avez rien à foutre qu'on vous entende ou qu'on vous voit vous allez placer vos tentes aux endroits où vous les spawner vous affûts terrestres où vous estimez que c'est le bon truc vous placez tout ça et comme vous avez fait du bordel avec le quad en y allant en quad etc ensuite vous vous rééquipez classique vous virez le sac à dos et vous redémarrez un coup le jeu pour rafraîchir et du coup aucun animal ne sera effrayé durant votre chasse et votre setup sera mis en un temps record puisque grâce au gros sac à dos vous pourrez transporter tout ce qu'il faut quoi donc une fois que vous avez acheté le sac à dos il faut aller dans personnage et ici vous faites défiler les sacs à dos que vous pouvez avoir acheté vous pouvez acheter aussi des petits sacs à dos qui rajoutent 3 kg de charge ça peut être pratique et on n'est pas encore trop trop visible et on ne fait pas encore trop trop de bruit vous pouvez travailler avec un sac à dos de 3 kg si vous voulez je ne sais pas un problème, les tenues de camouflage sont normalement purement cosmétiques et ne jouent pas sur le fait que les animaux vous détectent ou pas en théorie quoi d'autre sur les inventaires, non bah c'est tout c'est à peu près tout donc ce que je vous conseille si vous êtes débutant encore une fois prenez des munitions pas cher donc les balles à tête molle en 243 sont gratuites donc n'hésitez pas à en acheter ça ne sert à rien d'en prendre 500 non plus vous allez vous alourdir même si ce n'est pas très lourd pour rien donc voilà et vous faites du gibier avec ça et vous allez vous faire rapidement du fric et de l'XP et puis dès que vous pouvez je vous conseille quand même d'investir dans les arcs surtout l'arc de 70 avec la compétence musculation vous allez transpercer n'importe quel gibier, récupérez vos flèches, ça ne vous coûtera 3 fois rien les tirs seront éthiques donc ça fera plus de fric, plus d'XP et puis voilà, et puis j'ai sûrement oublié des choses peut-être un peu plus pointues ou très particulières alors sur les missions, je ne vais pas faire un tutoriel sur toutes les missions parce que voilà, essayez dans la mesure du possible de garder des missions secondaires pour vous aider à faire vos missions principales par exemple, mission principale quand on vous demande des animaux en or et bien dans les missions secondaires des fois ils vous font popper exprès des animaux en or par exemple aller tuer le sanglier qui s'appelle saucisse voilà par exemple ou des trucs comme ça, enfin ça c'est une principale et donc du coup voilà, si vous avez grigué toutes vos missions secondaires déjà il faut en vouloir parce qu'il y en a quand même une chier vous aurez peut-être plus de mal à faire vos missions principales donc je vous conseille de faire d'abord la série principale et puis ensuite éventuellement les secondaires voilà, et si vous avez une question sur des missions de Hirschfelden puisque c'est les seules que j'ai faites, donc j'ai tout fait sauf les journeys ce qui sera bientôt terminé donc n'hésitez pas à, je n'irai même pas à descendre l'ascenseur donc n'hésitez pas à me poser des questions je pourrais peut-être vous aider dans la mesure du possible voilà, donc on va boucler là ce tutoriel pour les débutants et pour les questions vraiment particulières donc les liens vous pourrez les voir sur mon stream ZZDragon donc je peux vous les redonner sur Twitch s'il y a besoin mais je vais essayer de les coller sous la vidéo de YouTube comme ça vous aurez les liens directs et encore une fois, faites gaffe à ne pas vous spoiler la map voilà, sur ce, amusez-vous, bon jeu je vous souhaite plein d'animaux légendaires, du Mojibier et à la prochaine ! merci !